Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se représenter très rapidement. Je suis Sylvie Aouy, je suis urbaniste et responsable du service projet SI à l'université Côte d'Azur et auparavant j'étais urbaniste à l'université d'Orléans. Je suis Edmond Duterte, je travaille à l'INRIA depuis les années 80, donc je connais les cartes perforées pour certains. J'ai été responsable de l'équipe Linux et en fait je suis urbaniste depuis 2013. Alors nous sommes très heureuses de vous retrouver lors des assises pour vous parler de l'évolution en cours, voire de la révolution à venir de notre métier d'urbaniste du SI. Et ceci en s'appuyant à la fois sur nos lectures mais surtout sur nos expériences de terrain. La présentation comporte trois parties. Nous allons d'abord dresser un état des lieux de l'architecture d'entreprise dans l'ESR. Ce bilan nous a permis en fait de mener une première expérience data-centrique dans le cadre du groupe commun coanimé par l'AMU et le CIR dont nous vous ferons part ensuite. Et puis toutes ces interrogations en fait nous allons les partager avec vous et également vous faire part de nos retours d'expériences récents dans nos SI respectifs. Parce qu'inconsciemment en fait on a déjà implémenté certains de ces concepts novateurs. Alors avant toute chose et pour nous mettre tous à l'aise, je vais commencer par renommer en fait le terme d'architecture d'entreprise en architecture d'établissement. Ça permet de toute manière une meilleure appropriation je dirais du sujet par les urbanistes de l'ESR mais aussi une meilleure adhésion par tous nos collègues. Donc on appelle ça l'AE. Pour faire un état des lieux très rapide en fait aujourd'hui on compte dans le groupe urbain ESR à peu près 120 personnes qui sont soit des urbanistes soit des personnes intéressées par l'urbanisme. Et il y a 35 établissements qui sont équipés d'un outil de cartographie. Pour continuer sur cet état des lieux, quel est le positionnement administratif et organisationnel de l'architecture d'établissement ? Et bien comme il y a eu une prise de connaissances très tardive dans l'ESR de ces fonctions, il y a peu d'architectes à plein temps. Nous sommes en grande majorité, nous avons deux missions et souvent la mission d'AE est une mission secondaire à la première. Historiquement, et c'est tout à fait logique, l'AE a été rattachée au DSI puisque au départ il s'agissait uniquement de cartographier l'ESI. Donc c'était un travail d'informaticien. Mais avec le virage vers l'architecture d'établissement et donc la diffusion dans tous les métiers à la gouvernance, en fait il n'y a eu que peu de reconnaissance de ce rôle transversal et encore aujourd'hui c'est difficile de le faire admettre. Ce qui fait que dans le meilleur des cas, ça crée une certaine confusion avec les métiers auprès desquels on intervient et dans le pire des cas, une certaine défiance par rapport à la DSI. On va vous faire part aussi des difficultés qu'on a rencontrées dans nos 5 à 10 ans d'expérience chacune sur le terrain. Bon, il y a trois écueils généraux. On planifie sur le long terme, on voit que c'est une démarche assez lourde et coûteuse à mettre en œuvre. Et puis il n'y a pas de garantie de résultat rapide. Mais il y a aussi tout un inventaire de difficultés très terrain. D'abord, on est dans une cellule qui est souvent isolée de l'opérationnel. Alors moi je ne comprends pas, je leur parle de concepts, je leur parle de modélisation, de métamodèles, je leur fais des cartos de flux d'enfer et vraiment ils n'ont pas l'air de comprendre. Alors tant pis, moi je reste là où je suis et puis je leur file toujours mes docs. Le périmètre de l'AE est figé. On utilise des méthodes techniques anglo-saxonnes compliquées. Bon, c'est comme ça, ce n'est pas autrement les mecs, c'est du PBMN. Il faut que vous le respectiez sinon on n'arrivera jamais à avancer quoi. L'AE a un rôle prescripteur comme les cellules qualité. Coucou les métiers ! Ah ben je suis contente d'être parmi vous, c'est super le processus. On va le remanier, vous allez mettre des outils et tout. Bon, par contre, moi je vous dis ce qu'il faut faire, mais surtout je ne paye pas. On a un manque de pouvoir certain dans les prises de décision concernant l'ESI et ça entraîne une certaine frustration. Oui, alors moi je leur ai fait des plans. Je leur ai dit pourquoi ça allait marcher. Ils n'ont pas respecté le plan, ils ont fait autrement. Et bien c'est leur problème maintenant, c'est leur faute, tant pis pour eux. Et l'approche processus métier avec le BPMN, la notion de procédure est très lourde à mettre en oeuvre. Ça ressemble un peu au cycle en V. Bon alors, moi je ne comprends pas, je suis urbaniste déjà depuis 5-6 ans, 7 ans. J'ai toujours parlé de processus métier et de fonctionnel dans mon métier. Et je ne comprends pas parce qu'en ce moment, on me dit qu'il faut tout changer. Il faut parler des données, des data-centric, des big data. Ce n'est pas possible, on ne va pas tout le temps changer. En général, l'AE est focalisée sur les couches du milieu, c'est-à-dire que l'infrastructure et la stratégie, finalement, ne l'interpellent pas tellement. Moi je vais te dire Sylvie, si la stratégie et l'infrastructure, ils ne veulent pas entendre parler de l'urba, moi j'en suis bien contente. Parce que franchement, c'est un domaine qui ne me passionne pas, tu vois. Donc moi je vais me rester dans les processus métier et juste dans les applications. Ça c'est bien. Et puis on a aussi finalement un manque d'implication dans la stratégie de nos établissements. Alors, on a mis timidité, je ne sais pas si je suis vraiment timide, mais c'est vrai que c'est difficile d'attaquer la direction. Alors des fois, on est un petit peu dans les coins et tout. En fait, elle ne veut pas trop entendre parler de nous, alors on a mis timidité. Mais c'est compliqué de s'adresser à la direction. Au final, et pour conclure cette première partie, notre rapport reste modéré. Et la principale raison, c'est qu'en fait, on produit des livrables, mais nos livrables sont encore très techniques, trop systèmes d'information. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps en fait à construire des cartographies complexes, que ce soit les cartographies processus métier, fonctionnelles, applicatives, et des diagrammes de flux qui sont finalement incompréhensibles. Ce qui fait que le ROI de tous ces efforts reste faible. Et c'est vrai aussi pour les métiers. C'est-à-dire qu'on va les solliciter et au final, on les met en mode action, mais ce temps-là n'est pas directement productif pour eux. Et puis, bien entendu, on a aussi ce gros inconvénient de ne pas couvrir la totalité des couches avec nos démarches de la stratégie à l'infrastructure. C'est souvent morcelé. Donc voilà, pour conclure sur cette partie, je vais laisser la parole à Edmond, qui va nous expliquer ce qu'on a fait. Bon, comme il faut accélérer. Donc, je rappelle un petit peu le passé. Le passé pour l'urbanisation, comme on vient de vous le dire, dans les conservateurs, les gens qui sont conservateurs et urbanistes, au fait, on fait les fonctions de l'entreprise, elles se déclinent avec des processus qui s'appuient sur des applications et qui, heureusement, il y a des infrastructures qui sont là. Et puis en haut, il y a la stratégie qui décline les fonctions. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. En fait, maintenant, depuis l'arrivée du big data, le paradigme, il a vraiment changé. C'est-à-dire que ce qui importe, ce n'est pas le processus qui réalise la fonction, mais c'est le résultat qui en résulte. Donc en fait, c'est le produit. Donc maintenant, en fait, la chaîne de valeur, ça n'est plus la transformation, en fait, qui amène le produit, mais le produit lui-même. Donc en fait, on parle de la donnée brute, et ce qui est important, c'est d'informer sur cette donnée dans votre SI. Ce qui est important, c'est de connaître votre donnée dans cette SI. Et après, c'est de donner de la valeur à cette donnée en sortie. Donc, fort de cette expérience avec Sylvie, on s'est dit qu'on allait créer un groupe de travail sur les données de référence au niveau de l'URBAS-ESR, groupe qui s'est monté en novembre 2017. Alors au début de ce groupe, 47 personnes étaient intéressées, c'était super. On s'est mis co-animatrices du groupe en se disant qu'il allait y avoir du boulot. En fait, on s'est retrouvés très très vite à exactement 5 personnes, que je vais quand même nommer parce qu'elles ont vraiment fait du bon boulot. On peut dire que c'est un groupe très féminin. Voilà. Donc, Francine Buick de l'EHESS, Catherine Blanza du CNRS, Catherine Baladier de l'INP Grenoble, Sylvie et moi-même. Donc, on avait prévu de donner des livrages, je vais aller assez vite, donc un vocabulaire et concepts partagés pour nous les urbanistes, un catalogue des objets métiers par macro-processus des domaines fonctionnels, et une méthode d'identification des référentiels dans notre récit. On a réalisé un certain travail, qui sont en fait des vocabulaires et des concepts partagés entre nous, un catalogue des objets métiers par macro-processus, domaines fonctionnels, ressources humaines et affaires financières, et une méthodologie pour identifier ces données de référence dans notre récit. Edmond, qu'est-ce que tu peux nous faire part au niveau du bilan ? Alors, le bilan positif, c'est que c'était vraiment un moment d'échange, inter-établissement, de partage entre nos fonctions d'urbanisme, parce que les urbanistes sont esselés, en fait, dans tous les établissements, et c'est vrai que c'est un réel problème si on n'a pas des groupes où on peut discuter. On a construit un langage commun, et on a consolidé les processus sur lesquels on a travaillé. Ça a été aussi un lieu d'entraide par rapport à celles qui faisaient des expériences déjà dans le récit. Le bilan négatif, par contre, est vraiment là, c'est un piège dans lequel on est tombé encore, c'est qu'on n'a pas impliqué les métiers. Alors, c'est vrai que c'est compliqué d'impliquer les métiers, on va le voir, mais on ne peut pas travailler, nous, urbanistes, sans impliquer les métiers. Ensuite, on a eu un problème sur le niveau de granularité. Si on avait impliqué les métiers, on l'aurait peut-être moins eu. C'est-à-dire que quand on parle d'un objet métier, est-ce qu'on parle de l'achat au niveau granulaire, est-ce qu'on parle de la commande qui est en dessous, ou est-ce qu'on parle du nom du fournisseur au sujet de la commande ? Et cette granularité-là, en fait, il faut la définir, et on ne peut pas nous-mêmes la définir seuls, les urbanistes, il faut la définir avec les métiers et leurs besoins de la donner. Et le périmètre, surtout, a été trop large, vu les forces disponibles dans notre groupe, malgré notre bonne volonté. Donc, les perspectives 2019, c'est vu quand même que ce groupe a été intéressant. En fait, le groupe s'est recentré sur les processus métiers ESR, plutôt que sur les processus supports AF et RH. Et donc, on retente l'expérience de créer des entrants du projet PCSchool et de trouver les objets métiers irréférents. Alors, l'analyse a posteriori de tout ça, c'est que notre démarche était erronée, il faut savoir le reconnaître, c'était erroné de ne pas impliquer les métiers, erroné de démarrer jusqu'avec les objets métiers. Il fallait mieux sensibiliser, en fait, à la valeur et au positionnement des données dans l'ESI, et il faut faire une approche recentrée sur la gouvernance des données et les invariants d'établissement dont Sylvie nous parlera plus tard. Je vais aller encore plus vite. Donc, en ce moment, on est dans un vrai monde en mouvement. Typiquement, on voit bien que nos projets sont maintenant de plus en plus rarement des cycles en V, c'est des projets semi-projets agiles. Et la rapidité, en fait, de toutes les technos qui arrivent, les évolutions même sociologiques des utilisateurs, fait que ça entraîne une transformation complète de nos ESI. Donc, en fait, on est dans un monde qu'on appelle en ce moment le monde VUCA, qui est un monde volatile, incertaine, complexe et ambigu. Donc, c'est un monde qui est basé, en fait, sur une abscisse et une ordonnée de prédictibilité et de connaissance de la situation. Plus vous êtes prédictible et plus vous avez la connaissance de la situation, mieux vous êtes, c'est l'idéal. C'est-à-dire que vous avez devant vous l'avenir et vous savez où vous êtes. Super. Bon, par contre, pour faire ça, en fait, vous avez des écueils. Et ces écueils, c'est la volatilité, c'est-à-dire la vitesse du changement de ce qui se passe en ce moment, l'incertitude, la non-maîtrise du présent. On est un peu tous sur des sols un peu mouvants par rapport à juste ce qui va arriver demain. L'ambiguïté, c'est-à-dire que maintenant, nos ESI sont devenus tellement complexes qu'on n'a pas les causes à effet, on n'a pas le sens des choses. Et puis la complexité, complexité technique, complexité de coups et complexité même des fois décisionnelle, politique. Donc, avant que Sylvie vous parle des concepts plutôt innovants, je vais vous parler de deux concepts que nous tous, nous connaissons, les urbanismes, et c'est le data-centric, c'est l'agilité. Donc, le data-centric, c'est de considérer la donnée différemment que juste une donnée qui est stockée dans notre ESI, c'est vraiment une valeur. Donc, il faut les partager, les synthétiser, les améliorer, les optimiser. Là, on retrouve dans VUCA la complexité. Il faut aussi les utiliser pour analyser le passé et réaliser des prédictions. Le ESI Agile, c'est un ESI qui nous permet de gérer l'incertitude, parce qu'on peut facilement bouger, de répondre rapidement aux sollicitations des évolutions diverses. Donc, il faut prendre en compte l'utilisateur, il faut prendre en compte l'innovation, il faut s'ouvrir vers nos écosystèmes, et il faut gérer notre complexité. Donc, maintenant, tu vas nous parler de ces mêmes concepts pour l'architecture. Alors, quelle architecture pour résister à ce monde VUCA ? Pour cela, il faut s'appuyer, en fait, sur un socle de fondamentaux, de choses qui ne changent pas, quelle que soit la transformation que l'on opère. Et donc, la proposition est de s'appuyer sur trois types d'éléments. La première concerne les chaînes de valeurs. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui est important, c'est que maintenant, ce sont les données, c'est-à-dire qu'au-delà des processus métiers qui les manipulent, l'invariant, c'est l'objet métier, et donc, c'est le deuxième point d'appui, et puis, le troisième, ce sont les événements. Donc, au niveau des chaînes de valeurs, on va pouvoir essayer, je dirais, de maqueter l'établissement sur une page ou quelques pages, pour en expliquer tout le fonctionnement, en s'appuyant sur ce qui est en entrée des chaînes de valeurs, ce qui est une contrainte incontournable, inéluctable, et ce qui est en sortie, ce qui nous permet d'obtenir la valeur, et ça, donc, au-delà des péripéties qui peuvent arriver, qui sont les processus métiers, et qui évoluent, qui sont différents selon les contextes. Et puis, sur les objets métiers, on va travailler en mode data-sensérique, et on va travailler sur le cycle de vie de chacun de ces objets, qui permettra, dans les diagrammes de changement d'état, d'identifier des changements qui correspondent au processus qu'on connaissait jusqu'à présent. Et puis, les événements, c'est tout ce qu'on vit, je dirais, dans nos établissements, la rentrée, les inscriptions, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, avec ces invariants, on construit une architecture intentionnelle à minima, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très light, qui nous donne le fil rouge, en fait, de notre action, et qui est compris par tout le monde, qui apporte de la cohérence, une vision globale de la valeur qui est associée à nos métiers, une analyse de l'existant, des principes à respecter. Et cette architecture, donc, qu'on appelle intentionnelle, elle reste évolutive, et elle doit permettre de supporter des changements incrémentaux. Cette architecture, elle est light, et elle doit laisser la plus grande place à ce qu'on appelle l'architecture émergente, c'est-à-dire une architecture bottom-up, cette fois, qui arrive du monde des projets, et qui doit, elle, être l'architecture dominante. Donc, pour intégrer le besoin d'agilité, la réalité de notre monde, l'architecture émergente doit compléter l'architecture intentionnelle et amener de nouveaux éléments. Et le résultat, en fait, la mise en commun de ces deux architectures forme ce que René Mandel appelle une architecture flexible avec une capacité d'adaptation face à des évolutions. Et c'est ce qu'on préconise maintenant de mettre en place. Je vais laisser à Edmond la parole. Elle vous explique comment on fait. Enfin, comment on devrait faire. Donc, là, c'est la théorie que je vais vous exposer. Et puis, après, on va voir que dans la pratique, au moins pour initier la démarche, ça peut être assez foncièrement différent. Donc, comme on l'a entendu même ce matin avec l'exposé de... Gunther. Gunther. La première étape, en fait, qui est la plus difficile, et elle n'est pas informatique, c'est qu'en fait, il faut une culture, quoi. Il faut une culture dans les établissements de la prise de conscience de la valeur stratégique des données par l'ADG, la présidence, et j'aurais dû rajouter, et les agents, les métiers, enfin, tout le monde, quoi. Et la connaissance de la valeur de la donnée, ça, c'est un point qui est hyper important. Après, quand on a fait ça, en fait, on se rend compte que le reste découle assez facilement. C'est-à-dire que, s'il y a cette culture, s'il y a une prise de conscience, bon, ben, demander une gouvernance de la donnée, ça se fait assez facilement. Et puis, après, après, déployer par cas d'usage, c'est-à-dire prendre des cas bien spécifiques dans l'ESI, et puis y aller, on va en voir un exemple après, et démontrer qu'en fait, ça fonctionne, de regarder ça par la donnée, parce qu'on a des choses qu'on arrive à optimiser, les métiers en sont contents, etc. Donc, déploiement par cas d'usage. On est forcément un modèle agile, parce qu'un projet comme ça, ça ne se met pas en V, on démarre, et puis après, on a fini, les gens sont contents, ben, tiens, j'aurais envie de ça. Des fois, on a un peu trop d'agilité qui arrive, même, après, bien sûr, et ça, en général, ça marche assez bien, nous sommes informaticiens, c'est-à-dire que tout ça, en fait, est basé sur une gestion des données dans l'ESI avec un data management et des plateformes techniques. Alors, je vais enchaîner directement sur l'Eurex. Alors, l'Eurex, ce qui est très amusant, c'est que, quand on a fait cette présentation avec Sylvie, on s'est rendu compte que toutes les deux, dans nos ESI, on avait fait une manip, et on arrivait à recaser ce qu'on vient de vous dire. Alors, comme vous pouvez constater sur ce transparent, vous retrouvez les petits rectangles bleus du slide précédent. Alors, le but, en fait, que j'avais, moi, à l'INRIA, alors, à l'INRIA, j'avoue qu'on est plus petit que chez vous, c'est un avantage et un inconvénient, parce que, comme on est plus petit, on peut faire tout ce qu'on veut, on a des plats de spaghettis, on a le droit d'en faire, ça ne gêne pas, ça marche toujours. Donc, c'est quand même plus compliqué. D'un autre côté, voilà, ça marche bien, et c'est vrai que c'est compliqué, en fait, dans notre institut, de faire prendre conscience, en fait, qu'on pourrait y installer un gros référentiel et que ça va aider tout le monde, parce qu'en fait, ils vous disent, mais moi, je n'ai pas besoin d'être aidé en ce moment, c'est super, ça fonctionne, ça ne marche pas. Alors, notre idée, nous urbanistes, d'abord, 1, 1, nous faire, attendez, que je ne me trompe pas, parce que je lui avais donné les trois, hop, donc, 1, on a voulu montrer l'intérêt de ce que c'était qu'un référentiel pour pouvoir, a posteriori, peut-être mettre des sous dedans. Alors, voilà, 1, intérêt de mettre un référentiel, 2, sensibiliser à la donnée tout l'institut, et 3, montrer l'intérêt de l'urbanisation. Bon, c'était un beau challenge, et on le verra par la fin, on trouve qu'on a pas mal réussi. Donc, on a profité d'un projet, qui c'était un ERP dans l'ESI, on a constaté, nous urbanistes, que quand on faisait ça, ils étaient déjà en train de partir sur les interfaces, il y en avait 40 avant, on va en recréer 40, il n'y a pas de problème. 40, c'est faisable, c'est une liste bien finie. Bon, nous, on s'est dit, c'était quand même pas très raisonnable, on a vite fait regarder les 40 interfaces, et puis on s'est dit, bon, s'il y en a 40, en fait, il y en a bien une bonne quinzaine, une vingtaine, qui pourraient aller chercher des informations ailleurs, parce qu'elles vont chercher assez peu d'informations. L'intérêt, c'est que ça coûte moins cher, on n'intègre pas un ERP, on va mettre ça dans un petit référentiel qu'on aura nous-mêmes construit. Donc, un, plateforme technique, opportunité d'un projet, et on décide de faire ça en interne avec du, ça faut du Python. Donc, on démarre, on démarre par une démarche complètement agile, très pragmatique. on se dit, on va gérer les personnes, non pas les personnels, les personnes, l'identité personne, et les structures. D'abord, on prend les structures organisationnelles, après, on intègre ce qu'on appelle les satellites internes, alors c'est tout ce qui est IPL, projet exploratoire, les actions exploratoires, etc., et puis après, on intègre les structures externes. Sur les référentiels des personnes, c'est pareil, d'abord RH, les ressources humaines, on a des UMR, donc on a des personnels purement UMR, on va les intégrer après, et puis après, les externes. Et alors là, en fait, à travers cette démarche, on s'est rendu compte qu'on a simplifié les données, mais vraiment simplifié les données, c'est-à-dire que la structure a été simplifiée. Et donc, on a satisfait les métiers en simplifiant les données de structure et leurs données associées, donc on a facilité le travail de la DGDS, donc c'est chez nous, c'est les scientifiques, on a aidé les RH, parce qu'à un moment, elles changeaient les genres de structure, alors qu'en fait, les genres ne changeaient jusque de type de structure, donc on a facilité les RH, et chez les AF, on a fait pareil, parce qu'en mettant une seule structure avec différents types, on a pu simplifier du côté AF, et ils n'ont maintenant qu'une seule destination budgétaire. Pour les personnes, en fait, c'est la même chose, on a rationalisé les données personnes, et on a, donc ça, c'était plus simple pour eux, et alors pour l'IT, et ça, ça qui est bien, c'est qu'on a même sensibilisé nos collègues, on a simplifié les interfaces IT. Donc en fait, quelque part, on a initié une gouvernance des données, on a fait discuter les métiers ensemble, on a remis certaines données au bon endroit, on a sensibilisé l'importance aux données, et en ce moment, moi, je fais un tour de tous les centres INRIA pour faire juste une présentation sur le référentiel et sur la sensibilisation aux données. Et là, je trouve qu'on a gagné parce que ça y est, c'est parti. Et donc du coup, je pense qu'après, ça va être plus facile de demander des sous pour un référentiel, pour autre chose, etc. Vas-y, Sylvie. Alors, le retour d'expérience de l'Université Côte d'Azur, en fait, il est lié au fait que j'ai pris mon poste en septembre, donc c'est les premiers travaux. Plusieurs, alors déjà mon poste, donc je suis aussi responsable des projets SI, donc ça me permet d'infiltrer l'AE jusque sur le terrain et je dirais d'impliquer mes chefs de projet dans la démarche, donc de partager avec eux ces travaux. Donc les parties prenantes que j'ai retenues pour cette présentation, c'est donc d'abord la gouvernance. Au moment où je suis arrivée, il y avait déjà un schéma directeur du numérique de construit validé par la gouvernance qui donnait en fait une organisation lisible d'un portefeuille de 90 projets au travers de chantiers et de programmes. On a depuis mis en place un outil de gestion de portefeuille qui s'appelle Triskel et qui va nous permettre de faire un suivi rapproché des projets et de calculer certains indicateurs. Au niveau métier, je suis venue je dirais avec un ensemble de livrables que je pratiquais et que j'ai reproduit. Donc on a fait des fiches d'opportunités projets. Donc à chaque fois pour lutter contre le solutionnisme, on travaille sur les problèmes. On a repris la notion de carteau des processus métiers sans tomber dans le BPMN mais juste sur une slide par métier. Et puis des carteau fonctionnels, applicatifs où on fait un inventaire des applications existantes dans l'ESI. Pour tout ça, en fait, pour le moment, je n'ai pas d'outil de cartographie, j'utilise PowerPoint et on s'en tire pas mal comme ça. Finalement, c'est très accessible à tout le monde. Le dispositif des réunions métiers est aussi assez light. En fait, il est à la demande en fonction des opportunités projet. On réunit moins d'interlocuteurs mais il y a un portage fort par le DG adjoint au numérique qui est aussi le DSI. Avec l'IT, je dirais qu'à chaque nouveau projet du SI, on se focalise sur la partie données, objets métiers. Donc, on construit un modèle sémantique, un dictionnaire de données, on travaille sur le cycle de vie des objets métiers à partir des use cases les plus fréquents et puis les processus viennent des graphes de changement d'état. En ce qui concerne l'architecture à proprement parler, on est sur un gros chantier. En fait, c'est la conception d'un premier référentiel pour les structures. Donc, même constat qu'Alinria, c'est, je dirais, le socle de base de l'urbanisation, le référentiel des structures. Et là, c'est lié aussi à une opportunité projet puisque l'université Côte d'Azur devient un établissement expérimental en 2020 et on va avoir besoin d'intégrer des établissements composants, des établissements associés, donc d'enrichir notre vocabulaire, je dirais, concernant les structures. Il ne s'agit pas que de parler de structures RH, là, il y aura d'autres aspects à prendre en compte, sur des choses qui ne sont même pas encore complètement dessinées aujourd'hui, donc avec un certain niveau d'incertitude. Et donc, ça, c'est le premier chantier urbain à l'université de Côte d'Azur. Voilà. Donc, pour conclure, alors, pour conclure, en fait, ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment à un tournant de la démarche d'AE. Il faut absolument développer la synergie entre les projets agiles et l'AE. C'est indispensable, inéluctable, c'est nécessaire. Donc, l'architecture d'établissement devient vraiment une démarche agile dans son cadre. Il faut accroître la composante flexible, il faut choisir les bons pivots architecturaux sur des cibles à long terme qui sont, voilà, laisser s'exprimer l'architecture émergente dans le respect des invariants de l'établissement. Il faut se doter de nouveaux livrables, backlog, journal des décisions. Et alors, la phrase finale, c'est bien sûr, il faut limiter l'architecture intentionnelle qui est définie avant les développements et favoriser l'architecture émergente qui est définie en cours du développement. Et c'est ça qui est difficile. Mais tout ça, ça ne suffit pas et il faut aussi revoir notre posture d'architecte d'établissement. Et l'architecte d'établissement devient désormais un accompagnateur qui va laisser les équipes décider, prendre leurs décisions, un animateur de la transversalité, donc, facilitateur du dialogue, promoteur de l'architecture émergente et innovante, un leader du changement et un mobilisateur des différents intervenants, et enfin, un architecte d'écosystème, c'est-à-dire ne pas se limiter au SI de l'établissement pour prendre en compte toutes les parties prenantes et toute la complexité de nos situations. Voilà, nous vous remercions et nous sommes à l'écoute de vos questions. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada